et coucou tout le monde ici Sangaryu j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va et aujourd'hui je vais répondre à des questions que un abonné m'a demandé donc c'est comme un défi donc je vais répondre à ces questions donc hop je mets sa question directe d'ailleurs c'est Retro Game il fait donc des vidéos sur des collections de figurines et de tout genre d'objets donc allez-y je mettrai en description son youtube et à la fin de la vidéo alors c'est parti alors pourquoi collectionnez-vous les jeux vidéo comme tout le monde par le plaisir d'avoir un étagère bien rempli et voilà on adore ça on adore le gaming alors ça serait bien faire une petite collection de jeux vidéo voilà quelle est ta première console ma première console c'était la Dreamcast donc voilà j'adore ça c'était vraiment bien comme console alors quelle est la console que tu préfères la PS4 car on peut carrément jouer en ligne bon certes il faut payer tous les mois voilà mais c'est pas mal j'adore aussi la manipulation de la manette de la PS4 que la Xbox la Xbox c'est tellement gros que tu n'arrives pas à bien manipuler la manette voilà alors quel est ton jeu préféré alors là Red Dead 2 j'ai adoré Red Dead 1 mais Red Dead 2 je l'adore aussi par contre elle est beaucoup moins bien que le 1 je trouve voilà mais je l'adore quand même donc je préfère Red Dead voilà quel est ton personnage de jeu vidéo préféré donc c'est Mario voilà la base Mario tu as aussi Sonic Sonic c'est pas mal aussi mais je préfère vraiment Mario c'est vraiment la base du gaming du rétro gaming donc voilà je préfère ça alors quels sont vos meilleurs souvenirs en rapport en jeu vidéo c'est pas dans les jeux vidéo mais du jeu MMORPG une fois donc c'était un week-end pendant 48 heures on devait protéger un château c'était sur DAOC Dark Age of Camelot un MMORPG assez bien et c'était avec mon cousin et on devait donc protéger le château et pendant 48 heures on se faisait attaquer à droite à gauche on n'en pouvait plus on mangeait devant l'ordinateur c'était franchement c'était intense et j'ai adoré à ce moment là voilà ça c'était mon meilleur souvenir et je pense ça restera ça restera le meilleur souvenir en termes de jeu de souvenirs alors que penses que pense ton entourage de ta collection de jeux vidéo il y en a qui disent que qu'ils aiment pas il y en a qui qu'ils aiment mais ce que je joue voilà mes collections il y en a qui jouent même avec moi à des jeux mais ouais franchement il n'y a pas chez ils adorent ça quoi ils sont comme moi ils adorent mes collections et voilà même alors quel jeu aimerais tu posséder dans ta collection quel jeu j'aimerais donc ninja garden j'aimerais avoir j'ai eu le premier j'ai eu le premier j'avais la xbox 360 j'avais donc ninja garden j'ai joué aux deux mais j'ai jamais eu le jeu un gilet j'ai emprunté à quelqu'un et le 3 j'ai jamais j'ai jamais joué j'aimerais bien y jouer voilà alors qu'est-ce que je vous faites vous un full set non 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 parce que les fousset déjà c'est galère des fois ça va ça va au ps3 et après ils passent au ps4 donc des fois c'est galère pour avoir un full set directement voilà les full set à part fifa mais tous les ans ça renouvelle donc voilà là d'ailleurs je vais arrêter un peu fifa d'acheter tous les ans parce que c'est ça revient cher voilà voilà alors est-tu plutôt collectionneur ou gamme et gamer je suis plutôt gamer voilà après moi je connais collectionne aussi mais autre chose donc des bouddhas des des katanas voilà d'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo sur mes katanas sur mes bouddhas c'est à vous de voir je suis un grand fan de ça de l'asie donc dans ma chambre j'ai plein de plein d'objets qui vient d'asie du japon de la chine du vietnam j'ai plein de choses donc voilà si vous voulez que je fasse une vidéo sur sur mes collections c'est pas un souci j'adore ça je peux même vous mettre vous donner l'histoire de ces objets là voilà voilà quels sont vos conseils pour débuter une collection de jeux vidéo déjà mettre des sous de côté parce que ça revient cher quand même collectionner des 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 jeux vidéo voilà donc je vous conseille de mettre des sous de côté comme moi j'essaie de faire voilà essayez de mettre des sous de côté et acheter petit à petit les jeux après sur sur le site micromania je crois que vous pouvez payer en plusieurs fois j'ai fait ça plusieurs fois sur des jeux voilà et sinon ben j'espère que vous allez réussir à collectionner les jeux préférez vous jouer à du rétro ou du next game je préfère collectionner du rétro comme j'ai dit au début de la vidéo j'adore mario j'adore sonic toutes ces sortes de jeux donc voilà par contre j'en ai pas en ce moment j'aimerais bien en avoir j'aimerais bien retrouver des jeux comme ça on va même retrouver les consoles de rétro gaming j'aimerais bien donc peut-être plus tard quand quand ma vie sera au canada ça se trouve donc voilà suivant est tu plutôt nintendo sega sony ou microsoft je suis plutôt sony ps4 évidemment après la microsoft web je suis plutôt sega aussi et nintendo je suis les trois après microsoft web mais un peu de côté voilà quel est le jeu qui t'a le plus déçu tout ça j'en sais rien par l'instant j'ai pas de jeu qui m'a déçu particulièrement même au tout début j'adore jouer j'adore test des jeux et franchement j'ai pas de jeu qui m'a déçu après ouais je me suis un paquet le jeu voilà quand tu es bloqué dans un jeu qu'elle est arrière à ta réaction il faut que je continue jusqu'au bout il faut que je réussisse à la tuer même si je mets trois jours quatre jours une semaine deux mois trois mois il faut que je réussisse à tuer ce boss là que je suis bloqué mais voilà il faut que je réussisse c'est ma réaction après des fois voilà je rage trop donc que j'éteins la console ça c'est c'est mes habitudes souvent mais je finis quand même par essayer de réussir ce ce maudit boss je suis bloqué j'essaie par tous les moyens dans quel jeu aurait tu aimé avoir un rôle dans quel jeu tu vas avoir un rôle ninja garden ouais j'aimerais bien être un ninja pouvoir sauter de tour en toi marcher sur des murs naruto tu vois dans ninja garden franchement super jeu je conseille aux gens de d'essayer le jeu par contre il est un peu gore il ya du sang la tête voilà quoi voilà d'ailleurs le héros du jeu il s'appelle rue wayabuda voilà la suite que tu rêverais de voir la suite que tu es un devoir bon ça je ne sais pas moi qu'à celui que j'aimerais bien voir il y en a plein mais je crois que c'était dans les deux des jeux de guerre comme cal off il y avait des suites que j'aimerais bien vous revoir que là il n'y a pas eu de suite ça j'aimerais bien voir par exemple je crois que c'était je sais plus le nom de cal off voilà des jeux à conseiller comme j'ai dit tout à l'heure ninja garden franchement super jeu difficile même à finir assez long voilà après red dead normal t'as quoi aussi mon fifa je déconseille même si je suis un fan de fifa je déconseille parce que c'est de pire en pire voilà alors la sortie que tu attends le plus c'est pas dans sur les jeux vidéo sur ps4 sur les consoles c'est plutôt un jeu un jeu sur sur pc c'est c'est il s'appelle camo en chinelle donc c'est comme une suite de des haussés d'un cacheur camo j'attends depuis depuis dix ans voilà là je crois il est en bêta donc ça devrait pas tarder à ouvrir le serveur voilà et c'est comment s'appelle the last of us 2 j'attends envie de pronier quel a été ton meilleur moment envie de pronier c'était j'avais trouvé des consoles rétro gaming voilà que j'avais offert à un cousin donc voilà ça c'est mon meilleur moment et après ben trouver des objets des objets rares que j'avais trouvé sur sur le japon sur la chine c'était sympa c'était d'ailleurs c'était à sens à côté d'oxerre que penses-tu de l'avenir du rétro gaming franchement c'est de pire en pire voilà après ça s'améliore les images mais par contre les jeux les histoires devient de plus en plus rapide tu finis en une journée de jour par exemple comme c'était spiderman en une journée j'ai connu quelqu'un une journée il a fini le jeu voilà donc il ya peu de jeu où où l'histoire est elle ou quoi voilà malheureusement c'est comme ça pourquoi avoir ouvert une chaîne youtube pas pour montrer vous pour montrer qu'on dire ce que j'aime faire donc pour moi les voyages les voyages les jeux vidéo voilà bon les voyages c'est cher donc j'en fais j'en fais pas beaucoup donc voilà pour l'instant j'en ai pas d'ailleurs mais je vais puis je vais partir au canada je sais pas quand d'ailleurs voilà je devais partir dans un mois mais ça ça reporté voilà donc j'ai ouvert ma chaîne c'est pour montrer mes passions et voilà voilà là c'est terminé la 23e question donc si vous avez aimé donc partager cette vidéo aimer cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne si vous avez encore fait et à très bientôt pour de nouvelles aventures abonnez-vous